Je suis Florian Gagé, je suis conservateur-restaurateur des œuvres sculptées. Je suis intervenu sur la restauration du monument au général Bua, avec une restauratrice de sculpture également, Jeanne Thibaudot, et intérieur de pierre, Pierre Bertrand. Deux facettes à ce métier, la conservation qui permet à l'œuvre de durer plus dans le temps, et la restauration qui intervient sur le côté plus esthétique. Cette œuvre, du fait des travaux sur la place, a dû être déposée dans un premier temps, et aujourd'hui, on l'a repositionnée sans fondation, solidaire à la base, mais le sol a été pensé pour être parfaitement stable. Donc là, on est vraiment dans un processus de conservation du matériau. Ensuite, la seconde phase, c'est la phase restauration. Donc là, on intervient sur le côté esthétique pour l'œuvre plus présentable au public, et aussi plus lisible, qui permet de nous retrouver la couleur de la pierre d'origine. On vient reposer l'objet sur cette fameuse feuille de plomb, donc là, Pierre Bertrand, c'est lui qui gère la manipulation. Le conservateur-restaurateur de sculpture est là en suivi pour s'assurer des points d'appui, des zones de fragilité, qu'il n'y ait aucun problème au moment de la repose. On a pu reposer les trois blocs dont est constituée l'œuvre. Après, cette phase de repose, il y aura la phase de finition, avec notamment la reprise des joints en chaud et sable. Le poids de chaque bloc est suffisamment imposant pour que ce soit autoporteur, autostable. La sculpture sera accessible très prochainement au public, à la fin des travaux sur la place.